Ici, ce qui serait déductible avec ce que l'on sait de l'autophagie, le jeûne, éventuellement, aurait permis un nettoyage du corps. Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé. Aujourd'hui, on parle jeûne et polyarthrite rhumatoïde. Tu n'es pas concerné ? Reste quand même. Imagine si tu peux un jour mettre quelqu'un sur la voie du jeûne pour l'aider, ou tout au moins pour lui dire qu'elle devrait s'intéresser aux études concernant le jeûne et sa maladie. Je te donne une définition de cette horrible pathologie. C'est une atteinte articulaire, d'origine auto-immune. C'est-à-dire que c'est ton propre corps qui déclenche cette maladie. Elle est très douloureuse, avec déformation et destruction des articulations atteintes. Et c'est très invalidant. Les interventions nutritionnelles pour cette maladie sont une approche principalement qui ont été évaluées en Europe du Nord. Puisque le premier essai randomisé, contrôlé, référencé, a été conduit en Suède et les suivants ont été conduits en Norvège et en Allemagne. Petite parenthèse, les études randomisées, c'est l'étude d'un nouveau traitement au cours duquel les participants seraient partis de façon aléatoire dans un groupe témoin et dans un groupe expérimental. En France, on ne préconise pas dans les recommandations professionnelles d'associer des mesures diététiques au traitement de cette maladie. Voilà, je te le dis, mais la France n'a pas toujours raison. Dans un document de l'Inserm, on y retrouve une analyse des études sur le sujet et ils se sont basés sur les données de la MEDLINE, M-E-D-L-I-N-E, qui est la base de référence pour les travaux de recherche d'audience internationale dans le domaine biomédical, via les moteurs de recherche PubMed, si ça te parle. Et c'est donc du super sérieux. Donc voyons la première publication, je te mets le nom de cette étude. Alors, pour connaître ce qui a été évalué dans les études, je t'invite à les rechercher, car c'est très technique, très long, et moi, juste, je synthétise. Il ressort de cette étude que les patients qui ont suivi un jeûne de type Bushinger, donc, c'est-à-dire avec des bouillons et autres, environ 200 calories par jour, avec purge et exercice physique, puis à la suite un régime végétarien modifié, c'est-à-dire pas d'œuf et pas de lait transformé, ont connu une amélioration des symptômes, douleurs, raideurs articulaires, mais uniquement le temps du traitement. Après les 9 semaines de régime végétarien, les symptômes sont revenus. L'étude suivante est une étude norvégienne. C'est une étude qui évalue l'effet d'un jeûne court, suivi de la mise en place d'un régime végétarien, mais cette fois-ci personnalisé. La durée de l'essai est de 13 mois. Le jeûne mis en place est un jeûne partiel de type Bushinger, avec un apport calorique d'environ 2 à 300 calories par jour, pour une étude de 7 à 10 jours. Il est suivi d'un régime végétarien adapté à chacun des patients. Alors le régime se construit suivant la procédure suivante. Les patients réintroduisent un aliment tous les 2 jours. Si la douleur ou la raideur ressentie par le patient augmente dans les 48 heures après l'introduction, l'aliment est retiré pour au moins 7 jours. Et si les symptômes réapparaissent à la deuxième réintroduction, l'aliment est définitivement écarté. Pendant les 5 premiers mois, les patients ne devaient consommer ni lait, ni produits laitiers, ni oeufs, ni viande, ni gluten, ni sucre blanc, ni agrumes. Ensuite, les produits laitiers, le lait et les produits contenant du gluten, pouvaient être introduits dans l'alimentation suivant le protocole d'introduction. Durant toute la durée de l'étude, ces patients devaient éviter de consommer du thé, du café, de l'alcool, du sel, des épices et des conservateurs. Bref, c'est compliqué dans un monde de nourriture industrielle. Déjà là, je ne sais pas vous, mais moi, elle me plaît cette étude. Du coup, on va aller plus loin, car si tu es atteint de cette pathologie, tu comprendras mieux ce qui a été analysé. Comme je te l'ai dit au début, si tu veux tous les détails, va voir l'étude citée. Ils ont mesuré la douleur, avec une échelle visuelle, mesure du temps de déverrouillage matinal, gradation des capacités fonctionnelles au moyen d'un questionnaire d'évaluation de santé, nombre d'articulations atteintes, évalué avec l'indice de Ritchie, le nombre d'articulations rigides ou douloureuses au mouvement ou enflées, la force de la poigne est mesurée trois fois par consultation à l'aide du vigorimètre de Martin, puis la somme de la médiane de chaque main est établie. Un score d'auto-évaluation globale par rapport à l'état du début de l'étude, comportant cinq niveaux, bien mieux, mieux, un changé, pire, bien pire, un suivi de poids, des radiographies des mains, des poignets et d'autres articulations. Une analyse biologique, dosage du taux sanguin d'hémoglobine, de protéines C réactives, d'albumines, mesure de la vitesse de sédimentation globulaire, numérotation des leucocytes et des plaquettes. Bon, tout ça est peut-être un peu compliqué, mais c'est pour te dire que cette étude a été quand même assez importante en termes de suivi. Après un mois passé à la maison de santé, les patients qui ont d'abord suivi sept à dix jours de jeûne, puis une réintroduction personnalisée des aliments, montrent une diminution statistiquement significative du nombre d'articulations rigides, de l'indice de Ritchie, du nombre d'articulations enflées, de la douleur, de la durée du déverrouillage matinal, de la vitesse de sédimentation, du taux de protéines C réactives et du nombre de plaquettes. Il montre aussi une augmentation statistiquement significative de la force de la poigne et du score global de l'évaluation de l'état de santé. Les améliorations mesurées se sont maintenues pendant toute l'année de suivi. Il y a un facteur qui n'a pas bougé, c'est le nombre de plaquettes et le taux d'albumine. Je trouve cette étude plutôt encourageante. Par contre, il aurait été intéressant de savoir quel type d'aliments étaient souvent facteurs de retour des symptômes. Ici, ce qui serait déductible avec ce que l'on sait de l'autophagie, le jeûne, éventuellement, aurait permis un nettoyage du corps. Et je te renvoie vers la vidéo de l'autophagie qui est très importante si tu veux comprendre comment le corps est capable de se nourrir de ses propres cellules abîmées. Ce qu'on peut en déduire également, c'est que certains aliments seraient contre-indiqués parce qu'ils favoriseraient l'aggravation de ces symptômes. Voilà pour cette vidéo. Je te retrouve très vite sur la prochaine. N'oublie pas, s'il te plaît, le petit pouce, le partage et le commentaire pour faire progresser cette chaîne. Je deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.